L'objectif final, c'est de développer un art de consommer. Consommer mieux et plus responsable, durable, éthique, toute la logique qui va derrière, qui va dans le sens de préserver la planète. Alors souvent, malheureusement, lorsqu'on est très terre à terre, on s'aperçoit que lorsqu'on doit consommer tout de suite, le facteur, c'est d'abord le facteur prix qui prévaut. Parce que tout le monde essaye de veiller à couvrir ses fins de mois. Lorsqu'on a logiquement répondu à ce premier facteur de nécessité qui est de couvrir ses fins de mois, et qu'on est capable de transposer des revenus et pourquoi pas de manière sereine, on est capable de se projeter. Et en général, en se projetant, on est capable aussi de développer un art de consommer et de mieux consommer. Et si on veut demain que la plupart des citoyens de cette planète puissent consommer durable et responsable, il est nécessaire de régler le premier facteur qui est le facteur revenu. Et tirer des revenus de sa propre consommation, c'est totalement contre-intuitif, parce que pour beaucoup, ce n'est pas logique. Je suis client, donc lorsque je consomme, je ne vais pas être rémunéré pour consommer. Mais lorsqu'on comprend que dans la structuration d'un produit, il y a une part du prix qui est dévolue à la promotion de ce produit, et bien cette part-là, c'est comment recycler le budget marketing en rémunération. C'est ça la promesse Y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada